Il est temps de retrouver Constance de Bonaventure. On va poursuivre avec elle la réflexion d'une certaine manière avec la culture. Bonjour Constance, content de vous revoir. Vous avez un beau téléphone Constance d'ailleurs. Oui, on fait avec les moyens du bord David. Alors, vous allez nous conseiller deux livres qui ont à voir un peu avec le sujet dont on parle ce matin. Vous commencez avec un livre d'une femme de lettres bien connue, Simone de Beauvoir, écrit il y a 40 ans mais réédité seulement cette année. Ça s'intitule La vieillesse. Ça va vous intéresser Christian. Oui, il s'agit ici d'un coup de gueule de la philosophe féministe et elle pose cette question. Les vieillards sont-ils des hommes ? À voir la manière dont notre société les traite, il est permis d'en douter, s'insurge-t-elle. En fait, dans cet essai, Simone de Beauvoir se place en ethnologue et en philosophe aussi. Et elle revient sur les différentes places accordées aux personnes âgées, alors au fil du temps bien sûr, mais aussi en fonction de nos sociétés et de nos cultures. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle raconte également la réaction de son entourage quand elle leur a annoncé qu'elle allait travailler sur cette thématique. Que c'est triste, lui disait-on. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, ce livre, à sa sortie en 1970, a reçu un accueil assez peu favorable. La vieillesse est un secret honteux et un sujet interdit, déplore Simone de Beauvoir. Voilà pourquoi elle a voulu écrire cet essai. Briser le silence, dit-elle, et montrer au monde tout ce que les personnes âgées peuvent apporter à notre société, à condition qu'on les considère correctement. Les plus âgés, dit-elle, ont cette capacité de comprendre l'ensemble de la condition humaine, à nous donc d'exploiter correctement ces talents. La vieillesse, c'est de Simone de Beauvoir, c'est aux éditions Gallimard, en folio. Très intéressant, on a l'impression que Simone de Beauvoir parle de ce qui nous arrive aujourd'hui. C'est un peu une pionnière. Et moi, je pense aussi à cet autre livre de Simone de Beauvoir qui s'appelle, sauf erreur, Une mort si douce, où elle raconte la fin de vie de sa mère et où elle est très pionnière dans le refus de l'acharnement thérapeutique. C'est aussi à lire, ça. Intéressant. On poursuit avec un récit, Constance, maintenant, qui va nous ramener à ce qu'on disait il y a un instant sur le plateau, la perte d'un être cher. C'est le thème du dernier livre de quelqu'un qu'on aime bien aussi au jour du Seigneur. C'est Eric-Emmanuel Schmitt, journal d'un amour perdu. De quel amour s'agit-il, Constance ? Je vais vous lire tout simplement la première phrase et vous allez comprendre tout de suite de quoi il s'agit. « Maman est morte ce matin, c'est la première fois qu'elle me fait de la peine ». C'est ainsi qu'Eric-Emmanuel Schmitt se met à nu en racontant la disparition de sa mère, âgée de 87 ans. « Je ne suis plus l'enfant de personne », écrit-il. Alors, c'est un texte magnifique, très touchant, sans doute parce qu'il est très sincère. C'est le journal d'un orphelin dans lequel, vous l'avez compris, l'auteur rend non seulement hommage à sa mère, mais aussi à tout ce qu'elle lui a laissé, tout ce qu'elle lui a apporté, toutes ces traces qu'elle laisse derrière elle. Eric-Emmanuel Schmitt parle alors d'un devoir de bonheur vis-à-vis de sa mère, qui n'aimerait pas le voir sombrer dans la tristesse. Pendant deux années, il tente donc de lutter contre le chagrin, et c'est ce qu'il nous raconte sur plus de 200 pages. Mais ce chemin du deuil est difficile, et même à 57 ans, et c'est ça qui est touchant dans cet essai, et qui est si bouleversant à la fois. « Journal d'un amour perdu » de Eric-Emmanuel Schmitt, et c'est publié aux éditions Albin Michel. Et comme quoi, on peut être orphelin à tout âge, Christian. C'est ça, c'est ce qu'il dit. Merci Constance, à dimanche prochain. Merci à tous, merci David, à dimanche.